J'affirme ici que tous les fainéants méritent d'être riches, mais par contre, ça ne va pas marcher pour tous les fainéants, ça ne va pas marcher pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut avoir vraiment des qualités bien spécifiques. D'abord, il faut avoir des revenus réguliers déjà à la base, il faut aussi y avoir une épargne de sécurité, parce que ce ne serait pas responsable d'inciter les gens à investir, c'est-à-dire par nature à prendre un risque, s'ils n'ont pas déjà un minimum de sécurité qui leur permette de ne pas souffrir si à un moment donné, ils étaient dans une situation difficile. Enfin, il faut avoir un outil bien spécial, bien particulier, et même avec tout cela, je ne peux pas te garantir que ça va donner des résultats positifs en ce qui te concerne. En tout cas, moi, ça a marché, et je t'invite à m'écouter attentivement si tu veux savoir si pour toi aussi, ça pourrait marcher. Avant toute chose, je voudrais parler de quelques fausses croyances qui sont profondément ancrées dans notre culture, et qui sont profondément aussi bloquantes. La première, ce serait qu'il serait injuste de s'enrichir sans faire de sacrifices. C'est faux, c'est complètement bidon, parce que peut-être que malgré ta volonté, ta motivation, t'as du mal à investir, t'as du mal à faire travailler ton argent parce que t'as peur de faire de mauvais choix, t'as peur de faire des bêtises, ou peut-être aussi par méconnaissance de choses qui peuvent sembler bien compliquées, et c'est légitime de se sentir frustré parce qu'on n'est peut-être pas encore passé à l'action, ou peut-être même parce qu'on a déjà fait des erreurs dans le passé, par manque d'éducation, bien entendu, et c'est pas de ta faute, c'est la première chose que je voudrais te dire. C'est que non seulement c'est pas de ta faute, mais qu'en plus t'es pas seul. Je le sais parce que je l'ai vécu, et je suis passé par là, comme plein d'autres personnes. Alors l'autre fausse croyance, ce serait de croire qu'il faut déjà être riche pour investir. Là aussi c'est complètement bidon, je dirais même que la plupart du temps c'est exactement le contraire. On devient riche parce qu'on a investi, parce qu'on a été prévoyant, et parce que ces investissements ont été durablement efficaces. Alors il y a bien entendu l'exception de celles et ceux qui ont hérité, bien entendu j'en suis conscient, mais je suis désolé si on prend l'exemple de gens qui sont très riches aujourd'hui, des investisseurs, des entrepreneurs, beaucoup d'entre eux sont partis du bas de l'échelle, et c'est encore tout à fait possible de réussir à gagner de l'argent et à s'enrichir, sans pour autant être riche déjà à la base. Peut-être aussi que tu vois dans ton entourage des personnes qui ont réussi à gagner pas mal d'argent grâce à leur placement, et tu te dis que ce serait peut-être aussi possible pour toi, t'en as peut-être aussi envie, mais c'est pas évident qu'on sait pas par où démarrer, c'est normal. Peut-être même que t'as commencé à faire des choses, voire même à investir en bourse, mais le problème c'est que tu finis par tout perdre, par manque de connaissances, de savoir-faire, tu vois. Et si t'abandonnes aussi, c'est parce que tes attentes elles correspondent pas aux résultats que t'as réussi à obtenir. C'est décevant, voilà. Donc forcément, t'as pas envie de perdre ton argent et ton temps avec des stratégies qui sont compliquées, longues, difficiles à acquérir. Et je sais ce que c'est, parce que moi aussi je l'ai vécu, pourtant je me suis formé à cela. Une troisième croyance limitante, ce serait qu'il faudrait déjà avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir en bourse. Et là, c'est encore une fois totalement faux, totalement bidon. On peut commencer à investir en bourse, même avec moins de 30 balles par mois. Je t'assure que c'est possible de réussir avec des petits montants. Mieux. On n'a pas besoin de devenir trader, on n'a pas besoin de devenir le nouveau loup de Wall Street pour réussir à avoir d'excellents résultats. Ce que je peux te dire, c'est que si t'avais investi sur les dix dernières années, comme je le fais, en suivant la même manière que moi, t'aurais réussi à multiplier ton argent par deux. Imagine t'aurais investi tout simplement 250 euros par mois, ça fait qu'au bout de dix ans, t'aurais quand même un capital final de 60 000 euros. 60 000 euros en en ayant investi 30 000 petit à petit, comme ça, au long cours. Et quand même, on se sentirait mieux avec 60 000 balles de plus sur son compte, non ? Alors, maintenant, je voudrais te poser une première question. À l'heure de l'inflation galopante, et on sait très bien que les prix sur l'alimentation, c'est déjà facile du plus 12%, et ça ne va pas s'arrêter. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans dix ans si tu continues exactement de la même manière sans rien faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et pire encore, c'est que si tu n'as pas d'épargne, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de placement, qu'est-ce que ça va te donner au moment où tu vas vouloir peut-être prendre ta retraite, où tu vas arriver à l'âge légal de la retraite ? Parce que les gens de mon âge et les plus jeunes savent tous que ta retraite, pour être poli, tu peux te la coller derrière l'oreille, parce que tu n'es pas là de l'avoir. Et ta retraite, si tu veux avoir un jour l'espoir d'en avoir une, t'as intérêt à te la faire toi-même et à te la constituer. Pour autant, ça ne sert à rien de paniquer, parce que tu n'es pas seul dans cette situation-là. Il y a des milliers, il y a des millions de gens qui, eux aussi, préfèrent faire l'autruche, détourner le regard, plutôt que de regarder la réalité dure en face et d'essayer de trouver des solutions efficaces pour agir, pour se prémunir des risques à long terme. Et là, je voudrais te parler du vrai problème. C'est que les solutions de placement traditionnels, ces solutions sont foireuses, ces placements sont tous complètement foireux. Et le travail de ton banquier, ce n'est certainement pas de t'enrichir, mais de faire ce que son employeur lui demande de faire. En l'occurrence, des ouvertures de compte, dont le but, c'est uniquement de gratter un maximum de frais en te vendant un nouveau compte, une nouvelle assurance à la noix de coco pour ton téléphone, qui ne marchera pas quand on aura besoin, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et franchement, moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il faut absolument arrêter de souscrire aux placements financiers des banques qui ne rapportent rien et qui, de toute façon, sont tous plus pourris les uns que les autres. C'est clair, je suis désolé d'être aussi radical, mais c'est pourtant la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que le seul but de la banque, c'est de te facturer des frais, rien d'autre. Et c'est à cause de ça que les gens ne s'en sortent pas aujourd'hui. C'est parce que tu ne gagneras rien avec un livret A, c'est parce que tu n'arriveras pas à t'enrichir avec ton assurance vie et probablement pas non plus avec ton PEL, à moins que ce soit des très vieux PEL. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces placements traditionnels ne fonctionnent plus. Soit sérieux d'une chose, c'est que si tu continues à faire exactement comme tous les autres, il n'y a pas de raison que tu aies des résultats qui soient différents. Et si ces méthodes de placement financier marché étaient efficaces, crois-moi aussi, ça fait longtemps qu'on serait tous millionnaires. En vérité, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une stratégie qui soit différente pour gagner de l'argent à long terme sans devoir y consacrer beaucoup de temps. Une manière d'investir qui soit à la fois simple et qui ne nécessite pas de se prendre la tête. Je pense que tout le monde mérite d'investir à son rythme et de manière diversifiée pour réussir à réduire les risques. Tout le monde devrait pouvoir réussir à faire ça. Il faut savoir que quand tu choisis d'acheter une action en bourse par exemple, tu fais un pari sur une seule valeur, sur une seule action, sur une seule entreprise et il faut avoir un savoir-faire bien particulier pour détecter les bonnes valeurs, les bonnes entreprises. C'est long, c'est compliqué, c'est risqué, ça demande d'acquérir beaucoup de connaissances. Et puis, il faut aussi savoir trouver ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire le bon moment pour rentrer, le bon moment pour revendre, le bon moment pour trader en vérité. Et en plus, à chaque fois que tu fais des opérations d'achat, de vente, tu as des frais qui sont collés dessus. Et franchement, ce n'est pas pour moi. Ça n'est pas pour moi. Et pourtant, je me suis formé à ça. Ça n'est pas pour moi pour une raison simple. C'est que d'un point de vue émotionnel, je ne suis pas calibré pour ça. C'est trop les montagnes russes. Et moi, j'ai besoin de pouvoir dormir la nuit. Retiens ce chiffre. C'est que 95% des personnes qui achètent des actions en bourse finissent par perdre de l'argent à cause de leurs émotions. Bah oui, ça monte. Alors, tu veux en acheter plus ? Bah oui, ça descend. Alors, tu te dis, mon Dieu, il faut vendre. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait réussir à faire. Facile à dire. Mais quand tu es dedans, quand c'est ton pognon, quand c'est la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, investir dans des ETF diversifiés, eh bien, ça pourrait bien tout changer. Pour rappel, les ETF, c'est des trackers, exchange traded funds, c'est des fonds qui sont investis et qui vont reproduire le comportement d'un indice boursier ou d'un ensemble de valeurs d'entreprise. Et c'est pas moi qui le dit, c'est Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde qui le dit lui-même, le meilleur placement financier. C'est un ETF à faible coût, largement diversifié et passif. A titre personnel, ce que je peux te dire, c'est qu'en investissant de cette manière, eh bien, mes placements ont gagné plus 52,66% en 4 ans à peine. Et crois-moi, je ne suis pas un génie. Donc, si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Je sais d'ailleurs qu'il y a un grand nombre de personnes parmi vous qui s'intéressent de très près aux ETF. Si j'en juge par les messages, si j'en juge par les sondages que je fais régulièrement sur ma chaîne, si j'en juge également par les emails que je reçois. À chaque fois que je fais des vidéos là-dessus, elles marchent bien, ça vous intéresse. Attention, parce que les performances passées, comme on dit, ne préjugent pas des performances futures. Toutefois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir à faire ce que je fais. Je dirais même que c'est une des principales qualités de ceux qui réussissent à s'enrichir avec cette méthode, c'est de ne surtout pas penser et de simplement agir sans réfléchir. Il faut juste recopier bêtement une stratégie. Et le gros avantage de cette manière d'investir, c'est que contrairement au trading, ça va te permettre de te protéger contre ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire la hausse, la baisse, les grosses variations. Tu vas complètement te protéger de ça. Et il faut savoir que même en 2008, au moment de la crise des subprimes, la grande crise économique, les personnes qui avaient suivi cette technique, cette manière d'investir, ils ont réussi à recouvrir leurs pertes en moins de deux ans. En vrai, je vais te dire, la vraie raison pour laquelle ça a marché pour moi, c'est simplement parce que j'ai fait les choses en mode automatique, sans prendre de décisions compliquées, sans me poser de questions, juste en appliquant un plan. Et c'est ça qui m'a permis de profiter de ce qu'on appelle la puissance des intérêts composés. Alors cette fois, c'est un génie qui en parle, un vrai de vrai, c'est Einstein qui disait les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Et à mon avis, il le paye cher. Donc attention, parce que si tu fais ça seul et que tu t'aventures là-dedans seul, il faut savoir que c'est difficile, ça ne va pas être simple, il va te falloir de l'expérience, il va te falloir aussi des outils adaptés. Tu risques donc de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie à force de chercher les bonnes solutions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation simple, étape par étape, qui va t'expliquer comment investir dans les ETF. Et c'est ce que j'ai appelé de manière un petit peu provocante la stratégie du fainéant. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy Brigaud, je suis investisseur depuis 2009, je suis aussi auteur et formateur. J'aide mes clients à investir, à faire travailler leur argent à leur place, et je suis aussi un père de famille, un mari, j'ai un petit garçon et moi je n'ai pas envie de me tracasser pour mon argent, pour mes placements, à essayer de trouver, non, je veux essayer de trouver, d'appliquer des méthodologies qui sont simples, parce que j'ai envie d'alléger ma charge mentale, j'ai envie d'avoir de bons rendements à long terme, mais sans devoir y consacrer de beaucoup de temps. Et je fais ça depuis pas mal d'années maintenant, puisque je sais qu'il faut absolument préparer le futur, tout particulièrement dans un contexte où on sait qu'on a vraiment besoin de compter uniquement sur soi. quoi, voilà. Donc j'ai déjà plus d'une trentaine de mes clients qui appliquent cette stratégie d'investissement depuis plusieurs années, ils continuent à l'appliquer, donc c'est qu'ils en sont plutôt contents, mais toutefois, moi je dois t'alerter sur le fait que je ne suis pas conseiller financier, et que je ne te dirai jamais sur quoi investir. Mes contenus ont une visée pédagogique pour t'apprendre, pour t'aider à prendre les bonnes décisions compte tenu de ton profil et de ta situation. et je t'explique exactement ce que moi je fais. Ensuite, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Ce que je peux te dire, c'est qu'avec cette formation, au bout d'une heure, tu vas avoir la liste des caractéristiques des ETF à acheter, tout simplement. Tu sauras tout de suite comprendre les rouages de ma stratégie du fainéant et comment la mettre en application pour toi. Au bout de trois heures, tu auras également un plan d'action précis qu'il suffira de recopier pour investir exactement comme je le fais. Mon objectif, il est de t'aider à placer ton argent à long terme en montrant des mécanismes qui ont fait leur preuve. Attention, j'insiste encore sur le fait qu'il faut avoir déjà des revenus réguliers parce qu'on ne va pas investir de l'argent dont on risque d'avoir besoin vite, vite, vite demain matin. Il faut savoir aussi que cette stratégie n'est pas faite pour les adeptes du trading stressé qui regardent les courbes tous les matins. Moi, ce dont je parle, c'est du long terme. Retiens toutefois que n'importe quel investisseur fainéant peut réussir à gagner de l'argent grâce aux ETF diversifiés tout simplement parce que c'est facile. Il suffit de recopier la stratégie du fainéant étape par étape et ça, tu peux le faire même en restant dans ton canapé. Je ne suis pas là pour tordre la réalité. Je suis bien conscient qu'on est tous amenés à faire face à probablement un nouveau krach. Il y a des techniques pour s'en protéger, il y a des manières de se prémunir. Je te les montre. Je te montre ce que je mets en place. Je te montre exactement comment protéger ton argent, comment réussir à protéger ton épargne. Je te montre même comment tu pourrais obtenir une ristourne sur tes impôts si tu es éligible. En bonus, je partage avec toi toutes mes captures d'écran avec mes résultats. En plus de ça, tu as accès à mon groupe d'investisseurs privés, mon groupe Mastermind. Tu peux poser des questions, tu peux me contacter en direct, par tchat si tu veux me demander n'importe quoi. Tu as en plus des fiches résumées pour chacune des leçons, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes. Tu peux rester tranquillement assis dans ton canapé et suivre cette formation quand tu le sens depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, le jour, la nuit. Ton accès, il est illimité. Pas besoin de payer pour des mises à jour futures, tu profiteras de tout cela. Alors, si ça t'intéresse, il y a les liens dans la description de la vidéo et si tu nous rejoins maintenant, tu vas bénéficier du prix de lancement moins 50%. Mais attention, c'est pour une durée très limitée. Maintenant, je voudrais te poser une question. Comment tu te sentirais là, maintenant, tout de suite, si tu savais que tu avais 30 000 euros de plus sur ton compte en banque ? Réfléchis bien à ça. Est-ce que tu te sentirais plus serein, plus libre ? Ou imagine maintenant que tu aurais suivi cette stratégie depuis 10 ans en mettant 250 euros par mois et que tu aurais 60 000 euros de plus sur ton compte en banque ? T'imagines ? Tu aurais doublé ton investissement en plus. Pour moi, l'argent, c'est de la liberté. Quand on n'a pas d'argent, on n'est pas libre. Et il n'y a rien de plus précieux que la liberté aujourd'hui. Alors attention, pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut adorer l'argent puisque c'est un outil et ça n'aurait pas de sens d'adorer un tournevis, une clé à molette, juste un outil. Mais c'est ce qui te permet d'avoir de la liberté. Alors maintenant, tu vas te demander si cette formation, elle vaut vraiment son prix et ce que je voudrais te dire, c'est que de toute façon, ça te coûtera toujours moins cher que de rien faire et de continuer à te faire tondre et de voir fondre ton épargne petit à petit comme neige au soleil, petit à petit au fur et à mesure du temps. Je crois que le pire, c'est d'essayer seul et de perdre du temps et de l'argent parce que c'est encore plus frustrant. Il faut savoir également que même si tu ne mettais en pratique qu'une toute petite partie de la formation, ça pourrait t'éviter de continuer à perdre de l'argent et ça pourrait t'aider aussi à préparer durablement ta retraite pour le futur. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu retrouveras les liens dans la description de la vidéo. Je te rappelle qu'il faut agir maintenant parce que ça va te permettre de profiter de l'offre de lancement au moins 50% et si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, je le sais très bien, tu risques de repousser au lendemain et encore et encore et encore. Nous sommes tous pareils, je suis comme toi, je sais comment ça marche. Moi, ce que je t'invite, c'est peut-être à prendre maintenant une décision qui va t'aider à préparer et à avoir plus d'épargne à long terme. En plus, on va arriver à la période des fêtes, pourquoi pas t'offrir un petit cadeau pour toi, pour te faire plaisir, pour ton éducation financière. Voilà, c'était Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches le petit pouce. Si tu veux en savoir plus, tu vas voir dans la description de la vidéo pour toutes les informations concernant cette formation. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.